Un accident mortel est survenu au cours des dernières heures à Montréal. Catherine est sur place. Ça se passe dans l'arrondissement du plateau Mont-Royal. On est présentement sur l'avenue du parc. Ma collègue va vous le montrer. Il y a un important périmètre policier. Donc l'accident est survenu vers 4h30 ce matin. Donc un véhicule qui évoluait en direction sud sur l'avenue du parc qui a heurté par derrière une autre voiture. Et ça a dévié sa course vers un poteau de circulation. Et la voiture a fini sur le toit. Le conducteur de 27 ans est décédé. Le conducteur de l'autre véhicule n'a pas subi de blessures importantes. Donc en ce moment, il y a plusieurs enquêteurs qui sont sur place. Il y a un important déploiement policier parce qu'on veut établir les circonstances exactes entourant cet accident. Donc je vous invite à écouter la porte-parole du SPVM. Présentement, toutes les hypothèses sont sur la table. Évidemment, de savoir si la vitesse était en cause, est-ce qu'il y avait d'autres choses qui pourraient être en cause dans cet événement. Les enquêteurs de l'enquête collision sont présentement en direction de la scène pour l'évaluer, tenter de comprendre les circonstances de cet événement. Donc un peu plus tard, durant la journée, on va en savoir un peu plus sur qu'est-ce qui s'est réellement passé. Le conducteur du véhicule, le premier véhicule qui s'est fait heurter, lui qui n'a subi aucune blessure, ceci dit, est rencontré aussi par les policiers. On va tenter d'avoir son témoignage pour essayer de voir, de comprendre est-ce que la vitesse est en cause. Par la suite, il y aura des analyses afin de savoir s'il y avait de l'alcool ou non. Donc on en est là présentement. Et Simon, il faut préciser que le décès a été constaté sur place. Ça a été un impact extrêmement violent. Et si vous permettez, il y a eu plusieurs incidents cette nuit à Montréal. Pour vous donner une idée d'à quel point les policiers ont été occupés, on parle de deux agressions armées, un incendie sur deux véhicules, un accident impliquant une cycliste et une voiture, et cet accident dans le plateau Montréal. Donc vous le voyez, ça a été vraiment une nuit très agitée ici à Montréal. Oui, nuit mouvementée pour les policiers. Merci Catherine. À tantôt. Au revoir.